Et salut tout le monde, c'est iPlay4u, on attaque la vidéo de présentation des défis, de vos défis de cette toute nouvelle saison de Minecraft Hardcore Puisque cette fois-ci on vous a mis à l'honneur, on avait fait une vidéo pour vous demander vos défis Et ils sont sous vos yeux, mais je ne suis pas seul, je suis toujours accompagné de mon fidèle compagnon de route Et je nommais le seul unique, French Clap alias Cédric, oui c'est un nom de l'honneur, oui c'était là, mais t'es tout beau, mais t'es tout belle Je me suis changé, mes vêtements sont un peu la sueur Incroyable, bon vous l'avez vu dans ce titre, c'est tout nouveau, tout beau, tout propre, ce n'est plus M2H C'est le retour de M3H puisque cette fois-ci nous serons 3 et on a un invité de marque qui ne vous est pas forcément inconnu Puisqu'il s'agit de Didier, salut Didier, le voici, le voilà, oui, magnifique, t'as pas changé ton skin, tiens encore, t'en as pas profité Ah oui, tiens, c'est vrai T'es resté en Robert le routier Alors, bonjour Didier, bonjour Cédric Cédric, Didier, si vous ne le connaissez pas, c'est celui qui nous accompagne dans Chasseur de Trésors Voilà, vous l'avez vu dans l'épisode 3, il se trouve que c'est un hardcore gamer, le mec il joue à Minecraft depuis 15 ans déjà, je crois, le jeu n'était même pas sorti Je crois que c'est même moi qui l'ai inventé Vous avez une note, j'ai réussi à avoir une note dans ma saison Bon voilà, Cédric, Didier, lequel de ces deux personnages sera un gros boulet à réponse Très rapidement, en attendant, on va découvrir vos défis Puisque ce sont les vôtres On a le retour de la forteresse, qui cette fois-ci me semble assez colossale Puisqu'elle doit faire 50 par 50, avec 4 tours de 50 de haut Ça me semble assez énorme Et surtout, la particularité, c'est qu'il doit y avoir des douves de lave tout autour Donc ça s'annonce être un grand chantier, je pense, les gars Oh la vache Ouais, à mon avis, là, bon courage Mission numéro 2, c'est Matenji Il m'a demandé de faire une pyramide jardin de 20 par 20, totalement recouverte d'eau Avec dedans 13 blé, 13 fleurs, 13 cannes à sucre, une citrouille et un cactus Donc ça, c'est pour ma pomme Mais j'appréhende un peu, surtout avec ces chiffres-là Mission numéro 3, c'est Stevenson JR Qui nous demande de faire une armure complète en diamant totalement enchantée Alors là, pfff J'en suis enchanté Très bien, Didier, première blague Hé, c'est le rôle de Cédric, normalement, de faire des blagues pourries Ouais, on va trouver un remplaçant Ouais, j'avoue, je crois qu'on a un stagiaire BEP blague, là Alors, mission numéro 4, Anto HRN Tuer chacun 3 monstres avec une citrouille sur la tête Bon, bah ça, c'est parfait pour débuter, je pense Mission qui doit pas trop être compliquée, si ce n'est de trouver une citrouille Bah oui Mission 5, la tour infernale qui passe cette fois-ci à 30 blocs de haut Je rappelle qu'on joue dans la dernière version du jeu Donc ça doit être la 1.11.2 Du coup, il y a pas mal de blocs et ça grimpe à 30 Je relève le défi Mission 6, The Never Peer Il faut faire sauter Cédric Désolé Cédric D'un pylône de 100 blocs de haut dans une piscine de 5 par 5 Je sais pas comment on va faire Je suis chaud Je relève le défi Non parce que 100 Il y a des trucs tout en haut, regardez C'est à peu près cette hauteur, je pense C'est peut-être fait pour Bah écoute, je sais pas, on le découvrira Mais si tu dois sauter de là-haut dans une piscine de 5 par 5 Oh my god Ok, allez salut Mission 7, The Lomen Tuer tous les monstres vanilla du jeu Mais sans armure Donc il faut tuer un creeper Un zombie, un squelette Une araignée Bon ça c'est parfait pour débuter l'aventure aussi Je pense Ouais, 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 ouais Nickel, on prend Donc ça c'est chacun Non c'est en tout Faut qu'on tue ça en tout En commun, d'accord Ouais, donc je pense que ce sera notre première mission Mission 8, The Nitsugua Construire une maison dans le fort avec déco Donc 3 lits, une bibliothèque, un jukebox, une moquette rouge, des fenêtres en verre Et la maison doit faire 17 par 13 Je pense que c'est bien Parce que du coup on a chacun notre objectif de construction A mon avis Didier devrait prendre la forteresse Moi je vais prendre la pyramide Et toi Cédric, si tu veux bien, tu prendras ça A mon avis ça peut être pas mal ça Ouais, j'aime bien son pseudo Nitsugua, j'aime bien J'avoue, j'avoue Du coup je la prends, allez pour moi ça Allez, mission numéro 9, on va devoir retourner dans le nether Cette fois-ci on devra tuer chacun un ghast On devra collecter 5 blocs du magma Trouver une verrue du nether Planter 5 arbres dans le nether Et tuer le wither squelette Ok super, merci, au revoir Ah oui, ça sera en toute fin quand on sera prêt à mourir Ouais, je pense que ça Ça c'est quasiment comme la saison 1 en fait Bah non, parce que dans la saison 1 il y avait juste le wither squelette à tuer Que là il faut retrouver la verrue Le ghast, il fallait qu'on tue un ghast aussi à l'arc Ouais, mais vous voyez, exact Il faut collecter 5 blocs de magma Il faut aller dans la forterie Cette fois-ci, ça rappelle, on n'était pas rentré à l'intérieur Donc cette fois-ci il va falloir choper la verrue Bon écoute, on verra bien Et la mission numéro 10 C'est la mission du constructeur de la map Que je salue au passage Il nous dit de réussir le parcours d'obstacles Intitulé saute ou meurt Tu trouveras ces coordonnées sur des pancartes dans une galerie Oui, saute ou meurt Moi je pense que c'est meurt tout simplement Je pense que là on peut revirer le saute et on peut mettre meurt Donc il va falloir qu'on trouve une galerie Et qu'à l'intérieur de cette galerie on trouve les coordonnées Et ensuite qu'on aille se taper le parcours d'obstacles Moi ça m'inspire vraiment une saison assez hardcore par contre cette fois-ci Ah ouais ouais Bon moi je vais rester sur la construction de... Ouais, tu vas faire ta petite forteresse Et voilà, et puis vous faites le reste Parfait, allez je valide Il y a une autre petite donnée Le temple des offrandes Puisque cette fois-ci on commence... Alors bonjour Si tu es ici c'est que tu es nul Il parle de toi Didier En effet ce temple sert à gagner des jokers Tu débutes la partie avec un seul joker Et si tu veux en gagner d'autres Fais des offrandes Donc il va falloir descendre là-dedans dans l'aventure On verra bien Et sûrement faire des offrandes pour gagner des jokers Ça se mérite Mais c'est quoi les jokers ? Ça consiste en quoi ? Des jokers de vie ? Des jokers c'est une vie Ça a été dit dans les commentaires En fait c'est des gens qui disaient que ce serait plus sympa d'obtenir les jokers Donc en fait ça a été appliqué dans cette saison Et voilà il va falloir faire des offrandes pour les obtenir D'accord Voilà donc ça débute vendredi prochain C'est le 17 février C'est la Saint-Alexis au passage Oh la la Tout est calculé Tout est calculé au millimètre près Et du coup c'est tous les mercredis, tous les vendredis, tous les dimanches à 14h Sur la chaîne de French Clap Et moi-même vous trouverez toutes les informations dans le descriptif de cette vidéo Ça vous emballe les gars ? On y va là ? J'ai l'air d'être inspiré Cédric La mission 10 La mission 10 La mission 10 je pense que sera la dernière Ouais on est d'accord Ou alors on va faire pas mal d'offrandes pour gagner pas mal de jokers J'en sais rien C'est ça j'allais le dire On verra bien On découvrira ça dans l'épisode Et c'est quoi les offrandes alors ? Bah je sais pas il faudra qu'on voit ça dans l'épisode 1 On va teaser un peu On va leur donner le suspense Je sais pas ce que c'est On découvrira ça dans l'épisode 1 je pense On ira ensemble Ok Bon je précise que j'ai désactivé le saut automatique Comme vous pouvez le voir Ah c'est bien Parfait Et que j'ai réglé mon F3 pour avoir les coordonnées de la carte Ah C'est chose faite Je sais pas si vous avez remarqué mais il y a des pancartes Regardez en haut il y a des pancartes au dessus Il y a pas mal de choses Je pense que là on va se faire plaisir sur cette carte Ouais J'avoue Surtout qu'elle m'a l'air d'être sympathique Allez parfait Bon allez on arrête là On les embête pas plus longtemps On se retrouve vendredi prochain pour l'épisode 1 A très bientôt Bye bye Salut tout le monde Salut à tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada